Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur VirtualBox, nous allons voir comment supprimer une image. Alors les images, maintenant vous savez faire, puisqu'on a fait la dernière fois par rapport à la Fedora Live 32 et on a vu aussi le fameux Linux Windows 10. Donc tout ça, maintenant vous connaissez, vous savez maintenant le principe, vous connaissez le principe. L'intérêt c'est quoi ? C'est que quand je supprime une image, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement ici créé un clone de ma Fedora 27 pour vous montrer un peu ce qui se passe. Vous avez deux solutions en fin de compte. Si je clique ici, vous allez cliquer ici sur supprimer. Celui-ci va vous proposer deux solutions. Soit supprimer tous les fichiers, dans ces cas-là tout sera supprimé, soit tout simplement supprimer votre élément de la liste. Donc pour qu'on regarde un peu ce qui se passe, on va vous décrypter un peu le dossier qui est créé. Donc quand on regarde par rapport aux images, on va aller ici au niveau de la clone Fedora 27, vous avez deux fichiers. En fin de compte, vous avez ici le fichier qui va être le fichier disque dur, donc en gros le disque dur virtuel où toutes les informations vont y figurer au niveau des données de votre système d'exploitation. Et ici, vous avez le fichier qu'on appelle, c'est un V-Box je crois, on va regarder, propriété, vous avez un V-Box, voilà. La fameuse V-Box, c'est la virtuelle machine définition. En fin de compte, celle-ci définit quelle caractéristique est définie pour avoir une machine virtuelle. Bien évidemment, vous pouvez voir ici qu'on a 4 kg pour la V-Box et la VDI. On aura 11 Go. On va faire en sorte pour commencer de supprimer tout simplement celle-ci, vous allez voir en faire supprimer. Mais on va juste dire supprimer de la liste, d'accord ? On clique ici. Qu'est-ce qu'il fait ? Il m'a supprimé l'élément. Imaginons, je voudrais le retrouver. Qu'est-ce que je fais ? Je vais faire ici, nouvelle. Je vais définir que c'est, alors on va l'appeler clone Fedora X, pas très grave. On va définir l'endroit où on veut que celui-ci se trouve. Donc, on va lui dire, comme d'habitude, au niveau VirtualBox, on clique sélectionner un dossier. Parfait. Linux 64 bits, c'est ce que je voulais. Je vais cliquer sur suivant. Là, on va mettre par exemple une quantité de... Puisque là, si vous voulez, on est en train de recréer notre machine virtuelle. En l'occurrence, le fameux fichier V-Box qui va être créé. On va laisser 7 gigas, ce n'est pas très grave. Et suivant. Et là, au lieu de créer un disque dur virtuel, on va tout simplement cliquer sur « Utiliser un fichier de disque dur virtuel existant ». Et dans ces cas-là, si je clique ici, qu'est-ce qu'il fait ? Je vais aller sur « Ajouter ». Et on va retrouver mon élément en ayant sur « Media VirtualBox ». Je vais retrouver ma clone de Fedora 27. Et j'ai bien mon fameux fichier VDI. Je clique dessus et je fais « Ouvrir ». Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Là, on l'a ici. On fait « Choisir ». Et dans ces cas-là, il ne va pas me créer un disque dur... Et dans ces cas-là, il ne va pas faire en sorte de me créer un disque dur maintenant. Mais il va récupérer celui que j'avais déjà mis en place. Je clique sur « Créer ». Et là, je n'ai plus rien à faire. Et regardez ici, maintenant, je clique sur « Démarrer ». Lui, il va tout simplement redémarrer ma Fedora 27. Ce que j'appelais ma clone, ma Fedora 27. Donc là, on va le laisser faire. Là, vous voyez, directement, il ne m'a rien demandé. Il ne m'a pas demandé d'installation. Il n'a pas fait d'ISO et ainsi de suite, puisque j'ai déjà mon élément pré-installé. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est que vous allez pouvoir soit supprimer... Alors, imaginons, vous voulez le supprimer de la liste, mais pas le supprimer définitivement. Vous faites tout simplement ça. Et automatiquement, vous aurez, dans le cadre de notre machine virtuelle que l'on lance, on aura la Fedora 27. Donc là, on laisse un peu finir. Ça ne saurait tarder. Donc, j'appuie sur « Escape », comme d'habitude, pour voir un peu ce qui se passe. Moi, je suis curieux. J'aime bien voir ce qui se passe, afin de voir un peu ce que me dit la machine, puisque chaque ligne qui est à chaque fois affichée a un sens important. Il ne faut pas croire, mais tout ce qui est expliqué à chaque fois, c'est vraiment très important pour dire « Ah, OK, si ça bloque à tel endroit, Ah, OK, je comprends mieux. Donc là, il faut que je fasse ça et ainsi de suite. » C'est tout simplement des commandes Linux. Alors là, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que… Mais ça, on verra ça un peu plus tard, chaque chose en son temps. Ça, c'est une image, j'enfinie compte, que j'ai récupérée sur un site internet. Je pense que je vais vous expliquer ça pour la prochaine vidéo. Vous allez voir, c'est très intéressant. On peut récupérer des images préconçues. C'est-à-dire qu'on n'a pas récupéré le Linux et ainsi de suite. Une image a déjà été définie. Mais on verra ça plus tard. Donc là, je vais cliquer ici. Je vais taper le mot de passe qui est exactement le même que le « Logging ». Et je me retrouve sur ma Fedora 27. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais faire tout simplement ici « Éteindre » et ici « Éteindre ». D'accord ? Donc là, c'est parfait. On vient de couper la machine. On revient ici. Si maintenant, je veux supprimer complètement celle-ci, dans ces cas-là, vous faites tout simplement ici bouton droit. Vous cliquez sur « Supprimer » et là, vous cliquez sur « Supprimer tous les fichiers ». Vous cliquez ici. Et cette fois-ci, celle-ci est complètement supprimée. Si on regarde maintenant au niveau des dossiers, vous avez tout simplement le « Clone ». Alors, faites-le compte, « Clone de Fedora 27 » a disparu. Mais j'avais simplement supprimé, rappelez-vous, ma liste. Je n'avais pas supprimé le fichier pour le supprimer. Et si vous voulez réellement le supprimer, vous cliquez ici et vous faites ici tout simplement « Supprimer ». Et là, vous allez supprimer à la fois le fichier « VDI » et à la fois le fichier « VBOX ». Voilà. Donc, je ne vous en dirai pas plus cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.